Bonjour à tous, vous êtes là pour regarder Anne-Sophie nous présenter 7 expresso broyeurs. Oui, aujourd'hui je vous présente le très haut de gamme de chez Krups, c'est la barista carbone. Elle réalise jusqu'à 17 boissons différentes et surtout avec un très grand confort d'utilisation. Alors pour te montrer son confort d'utilisation, on va lancer des boissons. Donc je vais te faire deux expressis. Alors en fait c'est un écran tactile qui est hyper sympa à utiliser. Je vais pouvoir choisir, donc là hop, je suis sur deux boissons, l'intensité et je vais lancer directement. Donc voilà, c'est très simple, tout se fait sur un panneau tactile qui est vraiment agréable. Alors la machine est un format qui est très différent. On n'a pas l'habitude de voir des machines comme ça parce qu'elle est un peu plus large que d'habitude mais vraiment beaucoup plus courte. Oui, en fait elle est courte, elle est aussi courte que toutes les Krups qu'on connaît jusqu'à présent mais elle est plus large parce qu'effectivement on n'est pas sur un mini gabarit. On est sur une machine haut de gamme avec des grands contenants et elle en impose. Est-ce qu'on peut faire les contenants pendant que le café est cool ? Bien sûr. Alors en fait sur le dessus de la machine, on va retrouver le grain. Donc on a ici un bac à grain qui fait 280 grammes. D'accord, donc c'est un peu plus qu'une poche de café, donc c'est excellent. On a la molette dessus ? Alors pas de molette dans le bac à grain parce que le broyeur en fait se règle électroniquement, boisson par boisson. Donc c'est très original. Boisson par boisson ? Effectivement. On est sur un broyeur acier par contre. D'accord, donc boisson par boisson mais on a combien de position de réglage ? Alors on a trois voire quatre sur certains produits réglage de broyeur. C'est super intéressant. Et du coup un seul broyeur pour deux cafés en plus. Et oui. Et ce qui est rare chez Krups. Oui parce que Krups normalement le chambre de percolation c'est assez gros uniquement pour un expresso à la fois. Donc quand vous demandez deux, ça fait deux demi-expressos. Donc là ce qui veut dire que ce n'est pas le chambre de percolation habituel chez Krups non plus. Voilà pourquoi cette machine est plus imposante que les autres. Les mécanismes internes ont été changés. Et c'est vraiment un expresso qui est très différent de ce qu'on a l'habitude chez Krups. Et c'est carrément meilleur. Donc ça c'était le bac à grains. Bac à grains. Alors je ne t'ai pas parlé ici, on a un petit repose-tasse. Un petit chauffe-tasse passif qui est en train de récupérer la chaleur. Exactement. Ça sent parce que ce n'est pas hyper chaud non plus. Non mais par contre il est grand et on peut poser pas mal de tasses. Et ça c'est plutôt un point fort. Ça c'est quoi ? Alors ici c'est la trappe à moulu. Je ne peux pas l'ouvrir tout de suite parce qu'en fait il faut que je choisisse la fonction moulu. D'accord. Pour que celle-ci s'ouvre pour éviter en fait de mettre tout un tas d'objets dedans pour les enfants par exemple. Donc ça c'est un bon point aussi. C'est pas mal. Ouais ouais effectivement. Après quand on passe sur l'avant alors en fait on n'a pas de visibilité sur les contenants sur cette machine parce qu'en fait elle est équipée de portière. Ah oui d'accord. Sympa hein. C'est sympa, c'est très différent mais c'est super sympa. Ouais ici j'ai le bac à eau. D'accord. Donc ici on est sur une contenance de 1.7 litres. D'accord. Ce qui est vraiment très, c'est très bien pour le taille de la machine. Il y a une cartouche filtrante. Alors je mets une cartouche filtrante. Ici il y a un petit trou qui vous permet en fait de remplir sans avoir à tout retirer. Ce qui est un bon point aussi comme ça vous remplissez au pichet à eau. Voilà. Toujours important, mettez la cartouche filtrante pour filtrer tout ce qui est chlore de votre eau. Ça va vous donner un meilleur résultat en tasse à la fin. Toujours mettre la cartouche filtrante. C'est ça. Et de l'autre côté. Donc toi tu dois avoir. Alors j'ai un petit réservoir. Exactement parce qu'en fait ce petit réservoir, vous le mettez, c'est livré avec la machine. Et ce qui vous permet en fait de nettoyer la solution lait. Mais je vais vous en parler après. C'est un petit détergent. Elle est en train de cacher plein de trucs. Et du coup ça c'est le poubelle à marre. Exactement. Donc là c'est là où les marres de café tombent. Donc là on est sur 14 galettes. Donc c'est tout à fait honorable. Ce qui est bon et honorable aussi. Voilà. C'est cool que ça s'ouvre. C'est sympa. C'est sympa. C'est mignon. Et en plus avec les panneaux en carbone. Alors on n'est pas sur du vrai carbone. On est sur des matériaux en fait retravaillés avec des finitions haut de gamme imitation carbone. Mais c'est super classe. Et du coup on retrouve des touches d'inox aussi sur le repostas et sur le chauffe tasse aussi. Voilà. Un grand repostas. Ici on a une buse double pour le café et qui est en inox massif qui est très sympa avec une grosse poignée. C'est du inox ? Oui tout à fait. Et on a des leds. Et on a des leds pour éclairer le café. Et ça c'est vraiment des touches luxe. C'est des touches luxe et très haut de gamme. Oui. Et ensuite on a le panneau de contrôle alors qui est vraiment très intuitif. Alors plusieurs choses à vous dire là-dessus. Vous avez les boissons café. On a des touches d'accès direct pour les boissons café et pour les boissons lait. Alors tu montres déjà parce que là il n'y en a que 5 cafés en 16 tout à l'heure. Alors j'ai dit 17 en fait. Oui d'accord. J'ai mal compris en plus. On a donc certaines boissons et ensuite vous allez pouvoir via le menu retrouver d'autres recettes en plus. D'accord. Voilà. Et chacune des recettes est paramétrable en température, en intensité, en longueur, en tasse. Et en broyage du coup. Et en broyage du coup. Moi j'ai déjà réglé par exemple mon latté et on va se faire un petit latté ça te dit ? Oui d'accord. Parce que j'ai vu que tu as sorti le pichet à lait et moi j'étais en train de chercher le système latté en fait. Oui alors le système latté en fait est très particulier sur ce modèle. En fait je vais mettre directement mon lait dans ma tasse. C'est ce que la machine est en train de te dire. Exactement. Il est en train de te dire mettre 80 ml de lait. C'est à peu près ce que tu as mis. Voilà. Du coup. Et ensuite quand c'est bon je place mon verre, elle me demande et c'est parti. Donc en fait cette machine en fait ramène le système lacté à la tasse directement. Donc je vais te montrer comment ça se passe. C'est très particulier. Et voilà. Il y a un tuyau qui est sorti de la machine qui est plongé dans le lait. Exactement. Et va le monter le lait comme ça. Tout à fait. Donc pendant que le lait est émulsionné, mon café est broyé pour la suite de ma boisson. Et enfin c'est vraiment très particulier parce que normalement si vous avez regardé d'autres de nos vidéos, normalement il y a le pichet à lait sur le côté où on a émulsionné le lait en plus simple. Et là c'est vraiment le bus qui vient se plonger dans le lait tout seul. Exactement. Et c'est assez rare. Il n'y a que Siemens qui fait ça aussi sur certains de leurs modèles. Et ça donne un résultat qui est différent, tout aussi intéressant. Ça fait, regarde, on a quand même une super quantité de mousse. On a une méga quantité de mousse. Donc forcément il faut paramétrer sur, ce n'est pas une longueur qu'on paramètre, c'est un temps de chauffe, c'est un peu différent. En fait en plus on paramètre sur deux éléments et sur l'émulsion du lait, enfin et sur le chauffage du lait et ensuite sur l'émulsion du lait. Donc du coup ça vous permet d'avoir un chauffe de lait qui est différent et de pouvoir le gérer pour avoir une température lactée un peu différente que votre température café habituelle. Donc là la machine va maintenant lancer le café. Qui va couler par-dessus sur le lait et ça va être joli. Regarde la couche de mousse qu'on a. C'est très impressionnant, oui, oui. Le résultat est vraiment sympa. Alors, je peux ? Vas-y, je t'en prie. Alors on a des grosses bulles sur le dessus. Si je peux me permettre, je pense que tu as lancé un peu trop le chauffage. Oui, effectivement, c'est parce que j'en ai fait quelques-uns en fait avant de commencer la vidéo. Donc effectivement ma machine est un petit peu chaude. Le résultat était bien meilleur sur une seule boisson initiale. Du coup elle est toujours en train de faire quelque chose la machine. Alors la machine continue à travailler, on se demande un peu pourquoi, mais en fait elle va effectuer le nettoyage. de la buse directement avec le petit détergent qu'on a vu tout à l'heure. Parce que c'était ça du coup le carton de détergent qui était là. C'est ça. Enfin c'est excellent. Du coup il n'y a vraiment rien à faire sur le système lait. Absolument rien. Parce que normalement quand on vous montre le système lait, on vous dit de faire attention sur le nettoyage. Sinon vous avez du fromage, etc. Mais là la machine fait tout automatiquement. C'est ça l'huile. Donc ça c'est vraiment une machine automatique. Donc il faut quand même goûter. Mais oui. Effectivement, c'est un peu trop chaud. Il faut paramétrer et re-rentrer dans les paramétrages pour gérer ce système de chauffe. Donc pour finir sur cette Krups Barista Carbon. Un système lait qui est vraiment particulier. Qui demande un peu de maîtrise mais qui est capable de sortir des résultats en tasse. Vraiment super bien. Beaucoup de paramétrage pour chaque boisson. Même avec le paramétrage broyeur qui est vraiment particulier à cette machine qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vraiment un très bon point. Des résultats en tasse très bonnes pour tout ce qui est café et aussi pour tout ce qui est lait. Une machine à un design excellent. Très sympa. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous avez envie de découvrir d'autres modèles ou d'autres marques, c'est plutôt par là. Et jusque là, nous on va dire bon café. A bientôt.